Alors, on va vous donner des petits post-it comme ça, des bandes, ok ? Ce qu'on voudrait c'est que vous alliez mettre par rapport à vos scénarios, donc tous ceux qui ont travaillé sur le scénario 3 c'est là-bas, tous ceux qui ont travaillé sur le scénario 2 c'est là, sur ces planches là, et le scénario 3 c'est là-bas. Alors, non c'est l'inverse, 1, 2, 3, pardon, vous allez prendre ça et vous allez donner une valeur aux éléments. Donc par exemple, vous vous rappelez sur les freins, il y avait ces trucs là, 1, 2, 3, 4, 5, ok ? Et donc vous allez prendre votre petit post-it et dire, ouais, bon celui-là pour moi il n'est pas hyper important, donc il est 1, ou alors il est très important, il est 5, ou alors évidemment 2, 3, 4 selon votre appréciation, c'est votre appréciation personnelle, d'accord ? Et donc on va voir s'ils sont plutôt, d'accord, importants pour la communauté que vous êtes sur ce scénario. Donc là par exemple, je vous fais la démonstration, voilà, comme un mannequin, je prends mon petit post-it, et là je lis ce frein numéro 1 et je vais aller mettre mon post-it sur 1 ou sur 5, ou sur je ne sais pas quoi, en fonction de comment je l'évalue. Et vous, si vous arrivez derrière, vous le mettez derrière comme ça, d'accord ? Et vous le faites pour chacun des freins de votre scénario et chacun des facilitateurs. Donc vous allez en avoir en gros 12 petits post-it, ok ? Ça marche ? Je vous donne les post-it et vous pouvez y aller. Les groupes 2 et 3, je vous donne, et puis les autres, je récupère vos derniers trucs. Merci. 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 Un post-it par personne, par feuille. Et oui, vous pouvez voter pour évaluer votre scénario. De toute façon, ce n'est pas un vote exclusif. Mais oui, vous pouvez voter aussi pour le frein et réévaluer votre frein à l'aune des autres freins. Par feuille. Un post-it, vous êtes à nouveau individuel, mais c'est le collectif du scénario cette fois-ci. Merci. Sous-titrage MFP. Voilà, vous pouvez aller voter. Donc vous, c'est là-bas. Un par personne, par page. Par feuille. Il y a 12 feuilles, normalement. Vous en avez peut-être moins sur vos scénarios. Et vous allez mettre votre petit post-it pour évaluer. Normalement, oui, sauf que j'ai l'impression que vous, vous en avez moins, parce que je ne sais pas pourquoi. Normalement, il devrait y avoir 12 feuilles, puisque vous êtes trois tables et on vous a demandé deux freins, deux festeurs. Mais par exemple, je ne sais pas si vous, vous avez eu deux freins. Voilà. Donc du coup, s'il y en a moins, forcément, nous, à la base, on vous dit c'est 12, mais 2, 4, 6, 7, je vois 7. S'il vous manque des post-it, vous me faites signe. On va faire à l'arrache, je crois. Merci. 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 On va passer à la phase de discussion. Merci. 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 Pour l'étape 4. L'idée, c'est qu'on discute collectivement. On a travaillé individuellement, par table, par scénario. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on travaille la salle. Oui, mais on a fait tous compris le 1 et le 5. Ah non, il y en a qui ont tout sa beauté, là. Ils nous ont mélangé le 1 et le 5. Non. Euh... Ouais. Ouais. Aïe. Bien. On peut y aller ? Benoît, tu peux m'amener les deux autres. Alors. Bon, moi, j'y vais. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y vais. Bon, donc, l'idée, c'est qu'on discute maintenant. Et c'est un peu plus complexe parce que jusque là, c'était quand même très facile. La question, c'est quelle fonctionnalité? Dominique, ça suffit. Donc, maintenant que Dominique me laisse parler, j'espère que c'est enregistré tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse discuter ensemble des fonctionnalités ou des outils qui nous permettraient de résoudre justement les freins. Alors bon, les facilitateurs, on a vu. On pourra en rediscuter. Je vous ai dit via notre site Web ou via Twitter ou via d'autres occasions. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps sur les facilitateurs. On va plutôt. On n'est pas là pour que pour se dire ça. C'est génial. Nos équipes, elles marchent bien et tout. C'est pas très rigolo de se dire ça. Non, on va prendre les freins. C'est quand même un peu plus intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un frein par scénario. Le frein qui a reçu le plus de de réponses d'importance, c'est à dire de 5 en gros ou de cumul 4, 5. Et on va en discuter et se demander s'il y a des fonctionnalités qu'on pourrait imaginer à partir pour résoudre ces problèmes là. Je vous donne un exemple. Admettons que le frein principal qui soit relevé dans votre établissement, par exemple, c'est le fait que tout ça, c'est super. Mais comme en fait, les participants, ils prennent pas la parole. En fait, on n'a pas de production derrière. D'accord. On pourrait imaginer comme réponse de fonctionnalité qu'il nous faudrait un système dans lequel les gens puissent intervenir anonymement. D'accord. Parce que comme ça, on a un peu moins peur. Ou alors, on pourrait imaginer que bon, puisque les gens, ils vont pas dire. Ah ouais, ça, j'adore ou ça, je déteste. Et bien, on va pouvoir avoir une fonctionnalité qui permette de faire un sondage. Donc ça, les gens, ils aiment bien cliquer sur pouce, pas pouce, machin. Voilà. D'accord. Un autre exemple. Le frein que vous identifiez dans votre établissement, c'est qu'en fait, on manque de temps. C'est super de faire des bibliographies. Mais en fait, juste, j'ai pas le temps. Voilà. Donc on pourrait imaginer une fonctionnalité qui permettrait de qui serait un bouton signalé dans le catalogue depuis l'agenda du site Web. D'accord. Quelque chose comme ça. Tout ce qu'on pourrait imaginer qui serait facilitateur. Donc là, on a. Pourquoi il y en a deux? En la même longueur. D'accord. Donc là, on a on a relevé donc finalement quatre freins qui sont relatifs au scénario, mais qui en vrai marchent pour tout ce genre de travaux. Et on vous propose qu'on en discute et voir si vous, vous avez des idées pour trouver des fonctionnalités ou des outils qui permettraient de dépasser ces problèmes là. Donc je vous donne le. Alors le scénario un. Alors ils ont carrément deux freins qui arrivent à égalité. Donc mais le premier, c'est les compétences numériques du personnel, notamment en termes de S.I.G.B. Voilà. On pourrait penser que c'est une de nos spécificités. Ben non. En fait, c'est quand même un peu compliqué. C'est le S.I.G.B. même pour nous. Et la deuxième, c'est la pertinence de l'opaque. Finalement, est ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la tête à faire des choses qui seraient en lien avec le. Vous m'arrêtez si je retranscris pas bien. Est ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter à faire des services sur l'opaque alors que finalement, c'est pas sur l'opaque. On a besoin de développer du de la visualisation de de nos services, de notre production de savoir. Autre frein, le défaut de planification. Ça, c'est intéressant parce que c'est celui qui a reçu le plus d'importance et moi, j'y avais pas particulièrement pensé. Donc le défaut de planification, c'est la vision limitée à l'activité proprement dite. C'est à dire que vous êtes d'accord avec moi. Parfois, on voit l'activité elle même. Puis pas forcément planifier ce qui va venir par la suite. Et puis dernier frein, c'est les problèmes techniques. Alors le Wi-Fi qui dysfonctionne, la maintenance, le branchement, le manque d'espace, manque de matériel, etc. D'accord. Donc je reprends défaut de planification, les problèmes techniques, la pertinence de l'opaque et les compétences numériques, les nôtres. Est-ce que les tables qui ont donné ça veulent préciser ce qu'elles ont voulu dire ? Alors il y avait la table 6, 8, 2 et 3. On dirait qu'on joue au bingo. Bingo ! 6, vous voulez préciser quelque chose sur le défaut de planification ? C'était sur le scénario 2. Oui. Non, juste ce que ça veut dire, c'est à dire que l'idée simplement que, comment dire, ce qu'on a voulu pointer, c'était que dans l'organisation du travail, des projets, on n'avait pas forcément une vision qui intégrait l'après. Et donc si c'est pas planifié au départ, une fois que l'action est terminée, on repart tout de suite dans autre chose et on se donne pas les moyens de le valoriser. Alors prenons cette question-là, par exemple. Est-ce que vous avez des idées pour que... Parce qu'au fond, quand vous parlez de planification, on est aussi sur les agendas, notamment les agendas culturels. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sur nos agendas culturels comme fonctionnalités qui nous permettraient justement d'anticiper l'après, quoi ? Je vous donne un exemple. Il y a des bibliothèques, il y en a peut-être dans la salle, où simplement, l'événement, il disparaît dès la fin. Il s'annule, quoi. Je veux dire, on ne peut pas retrouver trace de l'événement après, d'accord ? Par exemple, rien que ça, ça pourrait être une réponse. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Allez-y, on s'est tous vus debout, à se promener, à coller des post-it. Maintenant, on se connaît par cœur. Vous pouvez prendre la parole, tranquille. Une rubrique sur le site web qui s'appellerait « Ça, c'est passé à la médiathèque », avec peut-être une bibliographie, peut-être une captation rapide de l'événement, des choses sur le site web qui puissent... D'autres idées ? Du coup, à Rennes, on a mis en place ce qu'on appelle un calendrier de projet. Et en fait, quand on clique sur l'action, on a des liens avec la valorisation, en fait. Et du coup, ça nous donne à la fois une vision globale de l'activité au sein de la bibliothèque, mais aussi des liens pour l'après, en fait. Et ça, c'est en interne ? Oui. D'accord. Il y a d'autres exemples comme ça ? Et notamment des choses qui seraient en externe, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que ça, ça ne se propose pas en externe ? Qu'est-ce qui en empêche ? Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste une question. En externe, je veux dire pour le public. Parce que là, ce qu'elle disait, c'était pour le personnel. D'autres remarques sur cette question ? Est-ce que la question que tu posais, est-ce que c'est par exemple mettre en ligne ces captations sur Dailymotion ? Et du coup, les connecter au portail de la médiathèque ? Alors oui, en fait, c'est une question que je vous pose. Par exemple, si on se dit, OK, il faut qu'on pense absolument à les mettre sur Dailymotion. Bon, ça, c'est une activité, c'est une action. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que le catalogue d'activités, c'est-à-dire l'agenda, en gros, va nous faciliter la tâche pour qu'on mette des choses sur Dailymotion, ou que ce soit une évidence pour le public, ou etc. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on le fait, ça. Peut-être qu'il y a des gens qui mettent leurs vidéos sur Dailymotion, mais ça ne change rien au fait que le public ne le sait pas pour autant, et que pour autant, ça demande une planification particulière. Une des possibilités, c'est d'utiliser un autre agenda que le sien, déjà. Par exemple, l'agenda de la ville qu'on investit ou du territoire sur lequel on travaille. Et BIS pour l'agenda de la ville ? Autre chose sur les fonctionnalités ? Les idées arrivent. Finalement, non. Je précise, j'ai dit la ville, j'ai pas dit la collectivité, c'est-à-dire l'agenda utilisé par les habitants de la ville, ce qui est très différent de l'agenda de la collectivité. Autre chose ? Sur les compétences numériques, maintenant. Il y a une table qui a dit... En fait, on a des problèmes... C'était pas vous ? C'est la table 3. C'est vous ? Est-ce que vous voulez dire, préciser quelque chose sur le problème des compétences numériques ? En fait, il y avait le problème de la compétence des agents qui connaissent pas tout ce qu'ils peuvent faire avec des applications, des logiciels. Et ensuite, le problème d'un SIGB performant qui permet de développer toutes les idées techniques qu'on peut avoir sur ce genre d'opérations. Déjà, il y a une formation des agents qui est indispensable sur les outils numériques. Et puis, après, c'est connaître à fond le SIGB qu'on a, parce que des fois, on a un bon SIGB, mais on connaît pas toutes les performances dont il est capable. faire appel aux connaissances dans les différents services du territoire. Puisqu'on travaille en partenariat. Je pose la question des compétences de la bibliothèque même, parce que, selon les cas, il y a des bibliothèques où on a des corps de métiers très divers. D'accord ? Donc on a les bibliothécaires d'un côté, les médiateurs numériques de l'autre, les animateurs sociaux-culturels de l'autre. Vous aurez compris que je viens de Lyon. Pour ceux qui n'ont pas compris ça. Donc ça, c'est pas le cas partout, mais ça pose aussi la question de la transversalité des métiers en bibliothèque, il me semble. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à cette question des compétences numériques ? Comment vous, vous résolvez ça au sein de vos établissements ? Partage par l'animateur numérique qui donne régulièrement des sessions de formation professionnelle et ensuite des formations de l'équipe vraiment sur les numériques et bien savoir manipuler l'outil du numérique. Le troisième frein, c'était sur problèmes techniques, Wi-Fi, maintenance, branchement, manque d'espace, manque de matériel. C'est la table 8. Elle est où la table 8 ? Est-ce que vous voulez préciser quelles solutions vous verriez à ce genre de frein ? Je pense qu'il y a la place. Je pense qu'il y a la place. Les relations résolvent quand même pas mal des problèmes quand elles sont possibles et quand on a en face de soi un service à l'écoute, suffisamment compétent, suffisamment prêt à entendre nos particularités et suffisamment disponible. C'est ça. En fait, il est 16 heures. Donc, en fait, on pourrait certainement discuter un peu plus en amont de tout ça et puis essayer de trouver des fonctionnalités réellement. Mais là, en une heure et demie, c'est un peu compliqué. Donc, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'on va traiter ça, d'accord ? Essayer de synthétiser tout ça et puis vous proposer des temps de discussion, peut-être sur Twitter ou sur le site web ou des temps de rencontre, etc., pour qu'on puisse continuer à discuter parce que là, on n'a juste fait qu'effleurer la question. C'est-à-dire, mais quelle fonctionnalité derrière on peut faire ? On voit bien qu'en fait, les réponses, on les a plutôt en termes d'organisation et nous, on est persuadés qu'il peut y avoir des réponses en termes de fonctionnalité numérique, quoi. Donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est que là, c'est juste une première étape. On vous propose de ne pas se quitter, en gros, quoi. Là, d'accord, on vient de faire connaissance. Et bien, maintenant, il va falloir qu'on commence à travailler. Donc, on va continuer à essayer d'échanger, etc. Alors, nous, notre contact, si vous voulez... De toute façon, ce document-là, on vous le donnera. Vous pouvez nous trouver sur Placed Project sur Twitter et puis sur ce site web. Et puis, par ailleurs, nous, on est aux adresses NSIB. Si vous m'écrivez, sachez que vous recevrez un mail comme quoi je ne suis pas là avant le 1er septembre, mais je réponds pour tout ce qui concerne Placed et pas pour le reste. Et puis, par ailleurs, comme il est 16h, je vous dis merci et je file sur l'autre atelier où je vais tout de suite. Et d'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre après. C'est sur l'agenda 2030, c'est-à-dire le développement durable et les bibliothèques. C'est dans Agoura Bib. Benoît va s'occuper de tout ramasser et de vous dire au revoir définitivement. Et si vous avez envie de parler avec nous, vous pouvez parler maintenant avec Benoît ou moi, à un moment ou l'autre, dans les deux jours qui viennent, là, puisque je suis là. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Je voulais juste préciser, ne touchez à rien sur les tables. D'accord ? Ne rangez pas. Laissez tout, je m'en occupe après pour que ça soit dans l'ordre et à peu près rangé. Voilà. Merci. On peut faire des photos de chaque machin comme ça ? Merci. 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 On va commencer. Nos derniers collègues vont nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. on va s'intéresser dans cette table ronde à la question finalement la question de la valeur des bibliothèques du service des bibliothèques et la valeur n'étant pas le prix en fait la relation entre la valeur et le prix voilà on va réviser son petit marxisme illustré différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Donc aujourd'hui cette table ronde s'intitule la gratuité disqualité le service c'est une question qui se pose dans les bibliothèques mais dans beaucoup de services différents on sait que la question se pose aussi au niveau des transports beaucoup sur la plupart des services publics. et c'est une question aussi qui fait largement écho aux enjeux qu'on appelle généralement les communs les communs de la culture notamment en quoi un prix disqualifie ou qualifie un service quel est notre rapport à la valeur et au prix. Alors on a on a fait une table ronde avec des rôles bien répartis des gentils des méchants et peut-être qu'à la fin on espère qu'à la fin il n'y aura plus de gentils et plus de méchants mais que il y aura eu des points de vue qui ont été échangés. Alors donc on a des points de vue intéressants et des points de vue qui se argumentaient et différents donc on a le plaisir de recevoir Philippe Poliat de Fay qui est adjoint à la culture de Limoges et qui donc a participé au passage de la gratuité à une inscription payante à Limoges. Il représente la tarification qui ne veut pas dire que je suis pour mais je suis. Voilà ensuite nous recevons Estelle Gentillot qui est conseillère municipale déléguée au développement numérique à la politique du livre à la lecture publique et à l'équité culturelle. Je pense que c'est un des éléments importants de son intervention sur cette question de l'équité culturelle et du rapport entre le prix l'affichage d'un prix d'inscription. Donc Bordeaux qui joue le beau rôle de passage de l'inscription payante à l'inscription gratuite et dans le rôle de tiers de synthèse nous recevons aussi Laurence en Somme de Pont-Aude-Mer dans l'Eure en Normandie qui est donc la directrice de La Page. On verra quelques images de la très belle médiathèque La Page pour ceux et celles qui ne la connaissent pas et qui nous proposera une réflexion originale justement sur le rapport des usagers avec la valeur du service proposé par la bibliothèque. Puisque c'est une bibliothèque dont l'inscription est sur une contribution volontaire des usagers c'est le choix de la gratuité ou le choix de donner un prix au service rendu par la médiathèque et c'est les usagers qui décident du prix qu'ils accordent à ce service. Donc là aussi l'idée générale de cette table ronde c'est d'orienter notre réflexion aussi sur ce que dans d'autres contextes on appelle le signal prix c'est à dire en quoi un prix peut donner un outil marketing et aussi envoie un signal de la relation qu'une institution veut créer avec ses usagers. Et en quoi ça justement est-ce que ça est-ce qu'un service pour être qualitatif et être perçu comme étant un service qualitatif par les usagers a besoin d'afficher un prix ou est-ce qu'on peut avoir un service et qualitatif et gratuit ou un service et un prix qui est évalué ensuite par par ces usagers. Voilà donc on va je vais laisser la parole à nos à nos invités que je remercie encore d'être d'être venu malgré les conditions de transport parfois un petit peu chaotique et puis ben donc là non tout s'est bien passé bon tout va bien. Ah ben voilà les bateaux marchent très très bien et ben je vous laisse la parole monsieur Polia de Fay pour la parole est à l'accusation non la parole est à la tarification. C'est immédiatement ce que j'allais dire au moins les choses sont claires d'abord merci de votre invitation merci de m'associer à ce à ce parterre d'élus que je suis heureux de rencontrer au sein de du congrès des bibliothécaires merci de votre présence nombreuse. Et je vous apporte à la fois le salut de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges et de la ville de Limoges qui est désormais ville de Nouvelle Aquitaine et deuxième ville d'ailleurs de Nouvelle Aquitaine. Alors on vous a dit que c'était bien clair qu'il y avait un méchant une gentille et puis une très gentille et contrairement à toutes les règles et ben c'est l'accusé qui va avoir la parole le premier. Mais ça n'est pas le résultat d'un tirage au sort c'est simplement un geste de galanterie à l'égard de de mes de mes camarades de tribune. Qui n'est pas respecté je le fais observer. Ah ben non mais dans la lutte. Bien alors deux mots peut-être pour pour vous situer la la bibliothèque francophone multimédia de Limoges dont on fête les les 20 ans cette année. Elle est au centre d'une ville de 137 500 habitants d'une agglomération de 200 000 habitants. C'est un établissement de 15 000 mètres carrés avec un marquage francophone important. Elle est la grande sœur de deux médiathèques qui se situent au nord et à l'ouest de Limoges et de trois antennes. Donc en tout six établissements sur le territoire de la commune de Limoges. Et c'est dans le dans la tête des habitants de Limoges et du territoire de Limoges véritablement une référence et un repère culturel important avec ses 140 agents et un budget hors ressources humaines de l'ordre d'un million d'euros. Voici l'établissement. Maintenant il faut que je m'explique sur ma méchanceté. On ne devient pas méchant comme ça. Il y a des problèmes d'hérédité, il y a des problèmes d'histoire. C'est un vécu. Et ce vécu je voudrais vous le dire en deux mots pour vous expliquer la raison pour laquelle je me trouve dans ce rôle qui m'amuse beaucoup. Mais qui me fait peur également compte tenu de mes adversaires. Alors la première chose qu'il faut que je vous dise c'est l'histoire. L'histoire c'est l'histoire politique de Limoges dans ses années récentes. Nous n'allons pas remonter ni au Gallo Romain ni à Saint-Martial au troisième siècle ni à l'abbaye de Saint-Martial au douzième siècle. Nous allons simplement remonter aux dernières élections municipales 2014. 2014 c'est la date à laquelle dans toute la France, dans toutes les communes de France il y a un renouvellement municipal. Et à Limoges ça a été particulièrement un renouvellement puisque c'était une rupture avec une tradition politique qui remontait à 102 ans. 102 ans de monocolorisme politique avec ses qualités, ses défauts. Mais quelles que soient les qualités, une durée de 102 ans finit quand même un petit peu par lasser en démocratie représentative. Donc nous arrivons aux affaires en 2014 avec une tradition qui est ancienne de plus d'un siècle et qui est une tradition d'offres culturelles importantes. et où la gratuité tient lieu en réalité de politique culturelle. Changement donc à Limoges. Changement donc à Limoges. La deuxième chose c'est Limoges-Ville-Centre d'une agglomération. d'une agglomération de d'un peu plus de 200 000 habitants, ville-centre qui est la seule à avoir, j'allais dire bénéficier d'un changement politique, en tout cas subi en tout cas ce changement politique. qui est donc une ville-centre qui se trouve au centre d'un ensemble territorial qui politiquement lui est hostile et qui compte tenu du traumatisme créé par la rupture de l'histoire est dans un esprit qui n'est pas forcément conforme à ce que l'on peut attendre d'un établissement de gouvernance intercommunale, d'un établissement public, de communautés intercommunales, nous sommes donc de coopération intercommunale, nous sommes donc dans une situation politique difficile, en tout cas qui tranche, qui imprime les gestes que nous avons à faire, et il faut ajouter que cette ville, Limoges-Centre, est la partie pauvre de l'ensemble de l'agglomération. Limoges est une ville de tradition ouvrière, Limoges est une ville de classe moyenne, Limoges est une ville qui a beaucoup perdu sur le plan de son activité industrielle, que nous essayons de remonter autour précisément de projets culturels, autour de la céramique, autour des métiers d'art, etc. Mais c'est une ville où le revenu moyen par habitant est inférieur au revenu moyen des habitants des communes de la Couronne. Vous m'avez compris. C'est donc dans ce contexte-là que nous réfléchissons à une tarification applicable à un établissement qui, étant un établissement de la ville-centre, rend un service culturel à l'ensemble du territoire intercommunal, alors qu'elle est supportée financièrement, exclusivement, par les finances de la ville-centre. Et l'idée du nouveau maire de Limoges, Emile Roger-Lomberti, est de dire, mais au nom de l'équité fiscale, et nous avons fait le calcul, le poids de la BFM sur les foyers fiscaux de Limoges représente environ entre 150 et 200 euros par an, il nous paraît pertinent d'étudier une solution qui réponde à cette problématique. La ville de Limoges-Ville-centre supporte seule les frais d'un établissement jouant un rôle de centralité et au profit d'un territoire qui n'y participe en aucune manière. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette tarification, cette tarification qui est une tarification si l'on veut, car quand on entre dans le détail de celle-ci, on s'aperçoit qu'il faut nuancer. Il faut nuancer parce que cette tarification ne s'applique pas aux habitants de Limoges. C'est-à-dire que la gratuité reste entière pour la ville intramuros, celle qui supporte fiscalement le poids de cet établissement central. Et en ce qui concerne les territoires périphériques, et donc notamment la communauté, enfin, ça n'est pas une communauté urbaine, c'est une communauté d'agglomération, mais l'espace intercommunal, il y a une cotisation de 25 euros par an, cotisation de 25 euros par an avec de nombreuses dérogations, moins de 26 ans, chômeur, etc. Et cette tarification ne s'applique qu'à ce que j'appellerais la fonction régalienne de la bibliothèque, la fonction classique traditionnelle, qui est celle de l'emprunt d'ouvrage. C'est-à-dire que là, l'accès à la bibliothèque et à tout ce qu'elle offre d'expositions, d'animation, de rencontres, d'ateliers, reste absolument libre. Ainsi, vous le voyez, nous sommes dans une tarification, et on me fait jouer le mauvais rôle, mais en fait, je suis dans une équité, dans une mesure, dans un souci de l'accessibilité absolument non critiquable. Vous en conviendrez. Je vois que vous en convenez. Non, voilà. Voilà donc la réalité de cette affaire-là. Alors, pourquoi y a-t-il un débat et pourquoi cette affaire fâche-t-elle ? Parce qu'on est en présence de deux conceptions qui sont, je crois, également respectables et entre lesquelles il faut parfois choisir et pourquoi pas parfois pratiquer l'alternance parce qu'instaurer une tarification donne la possibilité, le plaisir de l'abandonner éventuellement. Ce qui est beaucoup plus agréable que de l'instaurer. La gratuité. La gratuité, c'est pouvoir rentrer, pouvoir profiter de l'ensemble des services d'une bibliothèque, pouvoir profiter de son service de prêt parce que finalement, nous ne parlons que de cela, sans avoir à présenter sa carte, sans avoir à payer, sans avoir à cotiser, sans avoir à figurer sur une liste d'adhérents. C'est donc quelque chose de léger, quelque chose de léger et on a besoin d'espace, de légèreté. Et d'espace où l'on n'est pas fiché, d'espace où l'on n'est pas adhérent, et d'espace où l'on peut librement se mouvoir, rentrer, sortir, profiter, ne pas profiter. Je crois que c'est une valeur incontestable. La gratuité, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être une manière de se dispenser, d'avoir un véritable projet de politique culturelle. La gratuité peut tenir lieu de justificatifs et de politique culturelle, ce qui ne me paraît pas, en revanche, être une bonne manière de l'envisager. Et puis, la gratuité, c'est aussi, bien sûr, la volonté de rendre le plus accessible possible, pense-t-on, à la totalité de la population, les services générés par une structure. Et il y a donc beaucoup d'arguments en faveur de ce pôle de notre raisonnement et de notre débat. Du côté de la tarification, quand on arrive aux affaires et qu'on a un budget de la culture relativement important, que l'on est dans, on va enfoncer des portes ouvertes, des budgets de plus en plus contraints, des dotations d'État qui diminuent, faire rentrer les sous, d'abord, évidemment. Mais c'est aussi peut-être un petit peu plus réfléchi, et ça peut être, et c'est le thème de notre rencontre, ça peut être de valoriser la prestation. Honnêtement, je ne crois pas véritablement à cet argument. Je crois, en revanche, à l'argument qui consiste à dire la relation entre la structure et celui que l'on va appeler l'usager, mais qui ne va plus être tout à fait seulement un usager, va peut-être changer. Je ne suis plus usager qui vient à un guichet gratuitement et qui est reçu par des agents. qui savent que je suis là gratuitement. Je suis quelqu'un qui contribue. La tarification est une participation. Qui contribue au fonctionnement de l'établissement. Et peut-être que la relation est différente. Et je vais utiliser des mots qui vont sans doute choquer, mais vous allez les comprendre. de la relation d'un agent à un usager à la relation d'un agent dépositaire d'une mission de service public, bien sûr, à un client, entre guillemets, mais avec tout ce que ce terme comporte de référence au commerce, et au commerce agréable, au commerce entre les personnes. Et je ne suis pas sûr que dans les efforts que nous avons faits, dont nous allons parler aussi sur l'extension des horaires, cette modification de la relation ne soit pas intervenue. Nous ne sommes plus dans une distribution, nous sommes dans un échange. Aussi symbolique, aussi modeste soit-il. Et maintenant, pour être tout à fait honnête, parce que vous avez noté que je suis d'une grande mauvaise foi, mais avec beaucoup d'honnêteté, je vais vous dire les résultats de cette tarification sur Limoges. Les résultats de cette tarification sur Limoges, c'est, alors j'ai des chiffres dont je ne veux pas vous abreuver, c'est petit 1 sur les habitants de Limoges qui ont conservé la gratuité. Le maintien de cette gratuité n'enrait pas la diminution des abonnements constatés depuis 10 ans sur à peu près l'ensemble des établissements bibliothèques. en termes, je dis bien, d'adhésion, d'abonnement et de prêts d'ouvrages, de prêts d'ouvrages au sens le plus large sur l'ensemble des médias. Donc nous avons une petite baisse régulière tous les ans de 2-3% des gens qui, parce que ça n'est plus la culture d'aujourd'hui, n'adhèrent pas forcément. Et quelle que soit la gratuité ou pas la gratuité. L'absence de gratuité, la tarification telle que je l'ai décrite, et donc pour l'ensemble des habitants de la périphérie, et non seulement de la périphérie, mais de l'ensemble des territoires sur lesquels rayonne Limoges, qui représente environ 250 000 habitants, c'est une baisse extrêmement sensible des adhérents abonnés. Nous sommes à une baisse de l'ordre de 40% en l'espace de 2 ans. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable et ce qui ne me fait pas plaisir, mais je subis les conséquences, enfin, j'assume les conséquences des choix politiques qui ont été faits, parce que Limoges était une des villes, la BFM était une des structures qui étaient les plus accueillantes aux personnes extérieures à la ville de Limoges. On avait à peu près un adhérent sur 3 qui était extérieur au Limoges intramuros. Et on est là sur un habitant sur 5, à peu près. Un adhérent sur 5 est extramuros. On est donc sur une baisse sensible, alors qu'il doit être un peu modulée, parce qu'il y a des combines, évidemment. Il y a pas mal de gens qui font emprunter leur livre par des gens de Limoges. Forcément. Et puis, les communes de Limoges, les communes autour de Limoges, se sont dotées, dans les dernières années, dans les 2-3 ans qui viennent de se passer, se sont dotées de très beaux établissements. Je pense à la commune de Panazol, la commune d'Ile, ou un certain nombre d'autres communes qui ont installé de très beaux établissements qui rendent le service attendu à leur population. Mais même en modulant, on est sur quelque chose qui a incontestablement un impact. Ceci étant dit, moi, ce que je crois, c'est que ça n'est pas la gratuité qui fait l'abonné, et ça n'est pas la tarification qui réduit le nombre des abonnés parce que, ou de ceux qui ressentent le besoin ou le désir de fréquenter une bibliothèque. Parce que, précisément, en termes de nombre de prêts, nous sommes sur une stabilité absolue. Nous sommes, l'ordre de grandeur, c'est un million, à peu près, d'ouvrages de toute nature prêtés sur l'année et ça reste stable, gratuité ou pas gratuité. Et en ce qui concerne la fréquentation de l'établissement, et l'on sait à quel point ce thème de la fréquentation est donc d'une bibliothèque qui n'est pas seulement dans ses fonctions que j'appelle régaliennes de prêts d'ouvrages et de rayonnages d'ouvrages bien rangés, c'est-à-dire le lieu où l'on se rencontre, le lieu où l'on va, le lieu où l'on va dans la légèreté, dans la liberté, c'est également une fréquentation très importante. Nous avons dépassé le million de visiteurs cette année sur l'établissement central. Donc, notre problème, et je crois que ce n'est pas seulement notre problème, c'est le problème de tous les établissements comme les nôtres, c'est de passer de la satisfaction d'un besoin à la satisfaction d'une envie, d'un désir, et c'est précisément, on ne peut pas susciter le besoin, mais on peut susciter le désir, on peut susciter le plaisir et l'envie. Et le travail qui doit être le nôtre, en tout cas, c'est comme ça que je conçois mon travail et le travail de ceux qui, avec grande qualité et grand engagement m'entoure, et de susciter précisément cette envie et ce désir. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés, en même temps, à peu près, que nous mettions en place la tarification, à une très large politique d'ouverture et de générosité de l'offre. La ville de Limoges, avec sa structure tout gratuite et qui était connue par tous comme tout gratuite, était une structure extrêmement fermée, en réalité, peu ouverte, peu généreuse, en termes d'horaire, par exemple. Nous étions sur l'établissement central à 35 heures par semaine. C'est-à-dire que nous étions l'établissement, sans doute, le moins ouvert des établissements de même nature sur le territoire national. En une année, et ceci remonte maintenant au début de l'année 2017, nous sommes passés de 35 à 48 heures, à effectifs constants, avec un même déploiement sur l'établissement central et sur les établissements dont je vous disais qu'ils étaient soit les annexes, soit les antennes. Donc, une offre infiniment plus ouverte, qui nous a paru être, d'ailleurs, la contrepartie nécessaire des efforts que nous nous efforcions de faire. Ces efforts qui, sur le plan financier, d'ailleurs, n'ont pas un grand intérêt, parce que, pour tout vous dire, la tarification, ça rapporte à la BFM, je termine, à la BFM, 25 000 euros, et 25 000 euros, c'est à peu près rien sur le budget, et c'est largement équivalent à cette autre forme de revenus, d'autofinancement, si je puis dire, que nous avons mis en place et qui consiste dans des braderies de livres que nous organisons régulièrement et qui ont, elles, l'avantage de faire venir des gens dans les locaux de la BFM de Limoges qui n'ont pas l'habitude, forcément, de la fréquenter. Voilà, en quelques mots, le tableau que je voulais vous faire, l'explication que je vous devais et les quelques mots de justification qui, je l'espère, vous auront convaincu que la BFM de Limoges est totalement exemplaire. Merci beaucoup pour... Applaudissements Merci beaucoup pour cette mise en perspective de cette décision et cette complexification de la situation qui, effectivement, appelle à la réflexion. Alors, maintenant, la parole à la défense, à la gratuité et avec l'exemple de l'évolution de Bordeaux. Exactement. Alors, je ne voudrais pas vous décevoir mais comme je suis dans une modération toute bordelaise, je ne relève pas le gant. En revanche, effectivement, dans nos expériences réciproques, il y a beaucoup de choses à échanger. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir invité la ville de Bordeaux à parler de son expérience. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous et puis de voir quelques visages connus aussi notamment l'inspecteur Caudron qui a été le directeur de la bibliothèque de Bordeaux quand moi, j'ai accédé aux affaires en 2014 qui a été le premier à montrer notre exemplaire, l'exemplaire de Bordeaux des essais de montagne donc ce qui justifie ma modération et toujours ce côté très bordelais. Moi, quand j'ai vu le sujet la gratuité disqualifie-t-elle le service ? J'ai un vieux réflexe universitaire qui m'a saisi. Vous savez, celui où le professeur vous demande de définir les termes du sujet avant de poser votre problématique. Donc je me suis dit alors si éventuellement la gratuité disqualifie le service peut-être qu'on peut se poser la question est-ce qu'elle qualifie le service ? Et là je me suis dit non à mon sens ce n'est pas le rapport financier ou la gratuité qui qualifie le service mais la médiation qui qualifie un service. Du coup, je sors du cadre de notre débat. Mais ce qui va me permettre surtout de vous expliquer pourquoi cette notion que j'expose en début d'intervention va être importante justement sur la justification de la gratuité à Bordeaux. En 2014, quand je suis nommée par Alain Juppé conseillère municipale déléguée à la lecture publique, la question de la gratuité ne se pose pas. Alain Juppé comme l'a été précédemment Jacques Chaband-Delmas sont des maires qui sont très attachés au réseau de lecture publique et qui ont véritablement accompagné son développement. Et à ce stade de la réflexion, on se pose la question de livrer une nouvelle bibliothèque. Ça sera le cas dans le courant du premier trimestre 2019. Et puis, on a aussi tout à fait conscience que se joue quelque chose sur la question de l'extension des horaires. On vient de débattre, de savoir s'il faut ouvrir les magasins le dimanche. Et là, on prend l'engagement en 2014 auprès des Bordelais d'ouvrir les bibliothèques le dimanche. Et on en fera l'expérimentation à partir du mois de septembre de cette année. Donc, la question de la gratuité, à ce moment-là, on se la pose très peu. D'autant plus que même au niveau de la DRAC, la conseillère livre Elisabeth Mellert-Liron, que certains peut-être connaissent ici, nous demande de réfléchir plutôt à l'ouverture le dimanche. Je fais partie des élus qui sont sondés par Sylvie Robert quand elle fait son étude sur les horaires de bibliothèque. On se pose la question du dimanche. Et puis, il se passe quelque chose dans la métropole de Bordeaux. Puisque vous savez, c'est la ville-centre, on a la chance d'avoir un réseau qui est extrêmement dynamique, d'avoir un taux d'inscription qui est très important par rapport à notre taille de ville. On est à 17% d'inscrits à Bordeaux, ce qui nous met 4 à 5 points au-dessus de la moyenne des villes de taille comparable. On est une ville universitaire, donc avec des problèmes de riches, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire des problèmes de place. Et donc, on ne se pose pas la question. Et puis, juste à la limite de Bordeaux, la ville du Bousca inaugure sa bibliothèque. Bibliothèque qui est gratuite et bibliothèque qui sera ouverte le dimanche. Donc, nous, d'abord, on voit ouverture le dimanche. Et puis après, on se dit, mais si la bibliothèque est gratuite, nous, on a de l'autre côté du boulevard, si vous représentez Bordeaux, vous avez la Garonne qui forme la Lune, le fameux port de la Lune et Bordeaux qui vient comme ça s'enrouler autour de la Garonne et les boulevards qui forment un arc naturel qui vient épouser la forme de la ville. Et juste de l'autre côté du boulevard, on a ces deux bibliothèques qui sont distantes de 5, 6, 800 mètres, pas plus. Donc, les usagers font partie de la même zone qu'on qualifierait en termes de commerce de Chalandis. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Est-ce que le prix, là, à ce moment-là, ne devient pas effectivement un facteur pour les usagers de retrait ou de repli et pourquoi, si j'habite au Grand Parc, qui est un de nos quartiers politiques de la ville qui est entre les deux bibliothèques, je n'irai pas plutôt au Bousca si c'est gratuit pour tous, habitants du Bousca et non-habitants du Bousca. Donc, à ce moment-là, nous, l'idée commence à faire son chemin. Et puis là, on se dit, oui, pourquoi pas réfléchir à la gratuité ? Tout en ayant, avec Alain Juppé, des discussions sur l'impact de la gratuité dans les lieux de culture, en ayant une réflexion qui est poussée sur est-ce qu'il faut faire payer les musées, est-ce qu'il faut les faire payer tout le temps, est-ce qu'il faut faire payer la bibliothèque, est-ce qu'il faut la faire payer à tous ? Donc, vraiment, on est dans une réflexion qui est quasiment philosophique sur le sujet. Et puis là, on se dit, en regardant un petit peu les chiffres de la bibliothèque de Bordeaux, que Bordeaux étant dans une ville-centre, avec des mouvements de population quotidien extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on a sur la métropole à peu près 800 000 habitants, 250 000 à Bordeaux et au moins la moitié des flux quotidiens qui proviennent d'habitants hors Bordeaux. Donc, on a potentiellement dans Bordeaux toute la journée des gens qui ne vivent pas à Bordeaux mais qui ont peut-être le goût de la bibliothèque. Donc, on se dit peut-être que là, il faut se poser la question, est-ce qu'un habitant hors Bordeaux, entre midi et deux, il n'irait pas à la bibliothèque ? Ce qui était déjà le cas mais peut-être que là, on pourrait capter de nouveaux publics. Et puis, on se pose aussi la question du rapport et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, moi, j'aime peu ce terme parce qu'effectivement, c'est ma casquette équité culturelle mais du rapport social des bibliothèques. Et on se pose la question de savoir si quand on arrive dans un lieu de culture, le fait de devoir donner son attestation comme Pôle emploi, le fait de devoir prouver qu'on est au RSA n'est pas un frein. Or, effectivement, quand vous êtes en situation de gratuité, comme c'est le cas aujourd'hui à Bordeaux, vous n'avez pas besoin de donner votre justificatif. Donc, c'est un taquet supplémentaire qu'on fait sauter. Évidemment, les élus, première question, mais est-ce que ça va finalement pas nous coûter très cher ? La bibliothèque nous dit écoutez, entre ce que nous rapporte l'inscription et le coût de traitement, c'est-à-dire un ETP et demi même, je crois, qui était dans cette charge, l'économie est très minime. C'est-à-dire, c'est moins de 20% d'économie en passant à la gratuité. Donc, c'est quelques milliers d'euros, c'est tout à fait dans le budget de la bibliothèque à la marge. Et là, revient la réflexion sur la dimension métropolitaine. On se dit, mais finalement, si on est en gratuité, si la ville du Bousquet est en gratuité, si d'autres villes dans la métropole sont en gratuité, nous qui sommes en train de réfléchir au portail métropolitain des bibliothèques, donc le site internet, mais aussi la possibilité de faire circuler les documents, peut-être qu'à un moment donné, il faut prendre cette décision, non seulement parce qu'elle va nous permettre d'aller plus loin dans la politique de lecture publique, mais en plus, elle va avoir un rôle moteur. Et effectivement, le fait que Bordeaux passe en gratuité a eu un réel impact sur les médiathèques et bibliothèques de la métropole, puisque on partait de deux et aujourd'hui, on a sept médiathèques qui sont, sept villes qui sont en gratuité et la discussion est en cours dans plusieurs villes de la métropole avec un effet qui est toujours un effet concentrique, c'est-à-dire le caillou qu'on jette dans l'eau, Bordeaux passe en gratuité, les villes limitrophes y passent et les villes qui sont dans le deuxième cercle commencent à y réfléchir. Donc, pour nous, la gratuité ne s'est pas imposée en termes impératifs, c'est véritablement à la fois le projet des bibliothèques qui était déjà à l'oeuvre dans la question du portail métropolitain et l'approche des usagers qui nous a convaincus, mais sans qu'il y ait besoin de beaucoup argumenter, que la gratuité était une nécessité pour la ville de Bordeaux. Ensuite, pour moi, et en tant qu'élu et en tant que citoyenne, je crois qu'associer le rapport financier et le service est toujours une notion très compliquée. on est dans le cadre d'un service public. On est en France où cette notion de solidarité citoyenne, cette notion de solidarité territoriale, de répartition équitable des richesses et de l'accès aux droits est une notion fondamentale et je crois qu'il est important de se souvenir dans nos réflexions que ce n'est pas le prix qui qualifie la qualité du service. Et c'est étonnant parce qu'en matière de culture, on se pose toujours la question. Dans d'autres champs du service public, on ne se pose plus la question, la preuve en a été faite. Je pense notamment aux services médicaux et je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, et je suis sûre que dans la salle, il y a plein de parents, il y a plein de mamans, quand vous avez une grossesse à risque, une grossesse gémélaire ou une grossesse qui nécessite un suivi particulier, ce sont les CHU qui vous suivent parce qu'effectivement, ce sont des actes qui sont très peu rentables et dont les cliniques se sont défaussées. Mais on n'y va pas uniquement parce qu'on sera suivi et parce que là, le coût est assumé, c'est que parce qu'il y avait ces contraintes derrière, la compétence des CHU a été augmentée en étant obligée. Donc les meilleurs médecins en suivi de grossesse pathologique et ensuite en néonatologie sont dans les CHU. Donc quand il s'agit d'avoir ce rapport au service public qui est gratuit quand on va à l'hôpital pour une grossesse à risque, on ne paie rien, c'est assumé par la solidarité nationale. On ne se la pose plus cette question. Or, dans l'accès au droit à la culture, au droit culturel, on continue de se la poser. Donc c'est pour ça que même philosophiquement et presque éthiquement, j'ai envie de dire, c'est une question qui me semble presque quelquefois non obligatoire dans cette dimension-là. Ça aurait un sens si jamais, au passage à la gratuité de Bordeaux, on s'était aperçu qu'il y avait une dégradation du service public. Il n'y a pas eu de dégradation du service public. Nous n'avons pas impacté la gratuité dans, par exemple, les budgets d'acquisition. Les budgets d'acquisition sont restés les mêmes. Ça n'a pas impacté l'investissement. nous allons inaugurer une nouvelle bibliothèque et nous avons acté au PPI la rénovation et la réhabilitation de deux bibliothèques du réseau. Donc il n'y a pas de dégradation du côté de la ville. Mais ce qu'il y a une dégradation du côté des usagers, pas plus, le passage en gratuité n'a pas engendré chez les usagers de la bibliothèque de Bordeaux des comportements différents. Ils n'arrivent pas sur les comptoirs en étant en situation ou d'agressivité. Pas du tout. Le comportement est resté le même. En revanche, ce que nous avons constaté, c'est que le rapport à l'inscription avait changé. Et je crois, et c'est intéressant dans le retour sur expérience que vous nous faites de Limoges, que ce fait-là n'est pas anodin. Quand nous sommes passés en gratuité au mois d'octobre 2015, on a tout de suite vu une hausse des inscriptions. C'est-à-dire plus de 20% d'inscrits à la bibliothèque de Bordeaux. Et le chiffre, il y a eu évidemment un petit pic au début, mais le chiffre est resté assez constant et on n'a pas eu de perte entre temps. En revanche, dans la même période, on ne constate pas de variation du nombre de prêts. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on en déduit ? Mais en fait, vous parliez tout à l'heure de subterfuges, on se rend compte que des personnes qui devaient payer et devaient s'inscrire parce qu'ils étaient hors Bordeaux ou parce qu'ils avaient une situation particulière ou des Bordelais adultes empruntaient sur la carte de leurs enfants. On constate aussi que des personnes qui étaient en situation d'être demandeurs d'emploi pour avoir la gratuité, aujourd'hui, ne s'inscrivent plus en tant que demandeurs d'emploi. ils s'inscrivent en tant qu'habitants de la métropole voulant profiter des services de la bibliothèque. Donc, là-dessus, on a réussi au moins à remplir un objectif, c'est d'ôter ce sentiment de discrimination à la bibliothèque. Et puis, ça nous a permis aussi, par le passage à la gratuité, parce que ça reste une mesure qui est forte sur laquelle il est facile de communiquer quand on est une collectivité, ça nous a permis d'amorcer aussi un certain nombre de communication autour de ce que faisait la bibliothèque et de ce qu'elle était capable de faire non seulement en interne, en termes de services, mais aussi avec les autres bibliothèques. Donc, ce qu'on a expérimenté à l'automne dernier, par exemple, c'est la première circulation de documents entre deux bibliothèques qui n'appartiennent pas à la même ville. Donc, avec la bibliothèque du Bousca, celle qui a été à l'origine de la scène initiale de Pourquoi la gratuité, et la ville de Bordeaux. Alors, avec un retour pour ceux que ça intéresse ce qu'on peut faire peut-être dans un autre cadre parce qu'évidemment les choses sont complexes, mais on est capable de faire ça. On passe ensemble à un logiciel commun et puis on essaie de réfléchir comment, au-delà même des documents qui circulent, on met en place quelque chose et puis peut-être un jour on fera circuler aussi les publics différemment parce qu'on aura constitué des fonds ville par ville qui seront peut-être aussi assez spécifiques. On peut communiquer aussi sur l'expérimentation du dimanche qui aura lieu à partir du mois de septembre et puis surtout on peut commencer à travailler sur l'action culturelle commune. Et l'expérience de la métropole bordelaise est intéressante à ce titre puisque quand le ministère de la culture lance l'idée de la nuit de la lecture, les bibliothèques de la métropole Paul Bordelaise disent bah non en fait nous on va pas le faire mais on va pas le faire parce que bon on est en décembre et vous nous le demandez pour janvier mais surtout nous on a dans l'année je sens que j'ai soulevé un petit point comme ça en passant mais nous dans l'année on est déjà en train de travailler à un projet commun qui sera la nuit des bibliothèques qui a eu lieu le 14 octobre et qui a rassemblé 23 bibliothèques sur 28 dans la métropole et celles qui n'ont pas pu participer c'était vraiment pour des questions très pratiques de personnel qui n'étaient pas disponibles dans les cadres légaux donc vraiment il y avait une volonté commune une construction dans le programme qui a été commune une mise en avant des services de l'action culturelle puis des personnels aussi c'est important de pouvoir montrer c'est le principe de la porte ouverte et j'emploie pas du tout ce mot de manière ni condescendante ni péjorative mais au contraire c'est porte ouverte comme ville ouverte venez voir ce qu'on fait venez nous rencontrer il faisait un temps magnifique le 14 octobre ça a fait venir énormément de monde que ce soit dans les grandes bibliothèques comme Mériadec qui est notre bibliothèque centre les bibliothèques de quartier de Bordeaux et dans toutes les villes qui ont participé on a vu un afflux très massif alors non seulement des inscrits mais des non-inscrits qui sont venus aussi la manifestation a tellement bien marché qu'évidemment on l'a reconduit cette année au mois de novembre malgré tout ce passage à la gratuité a enclenché aussi au sein de la ville de Bordeaux et des élus et des services une vraie réflexion sur ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui et alors effectivement on a la chance d'avoir un service qui s'occupe de ça à la métropole de Bordeaux on a lancé une évaluation de la politique de lecture publique de la ville de Bordeaux en se disant s'il n'y avait pas eu la bibliothèque du Bousca on aurait peut-être continué à s'endormir un peu sur nos lauriers parce qu'effectivement on a la chance d'avoir un réseau et un fonctionnement qui va très bien à Bordeaux mais comment on peut faire pour aller plus loin et surtout comment on peut faire pour ne pas se retrouver un jour à la traîne en se posant la question de pourquoi les gens qui viennent dans les bibliothèques de Bordeaux ils viennent pourquoi ceux qui n'y viennent pas qui n'ont jamais été inscrits n'ont jamais été et puis pourquoi aussi un certain nombre de personnes qu'on appelait les décrocheurs ont été inscrits mais ne se sont pas réinscrits et on s'est rendu compte que ça tenait beaucoup à la représentation mais j'imagine que je ne vous apprends absolument rien et ça ne nous a pas forcément appris des choses on n'a pas inventé l'eau chaude mais en tout cas ça a mis des mots sur un ressenti qui était général pour beaucoup la bibliothèque ça reste le lieu où j'emprunte un document je retourne un document et je viens travailler en silence ça pose la question des conflits d'usage aussi auxquels j'imagine vous êtes confrontés en revanche on a beaucoup de mal à valoriser tous les services que la bibliothèque peut proposer et notamment tous les services qui sont liés au numérique tous les accompagnements que ce soit les accompagnements aux solidarités numériques donc toutes les formations vraiment très pratiques j'envoie un mail je me forme pour utiliser un tableau Excel voilà ça par le biais des travailleurs sociaux on arrive à faire circuler l'information mais par le biais grand public on a un petit peu de mal tout ce qu'on met en place aussi en termes de nouveaux usages numériques donc là qui ne se concernent pas nécessairement des publics dits sociaux là aussi on a du mal à le faire savoir c'est à dire que les gens qui en profitent et on a à la bibliothèque de Meriadèque un espace num qui est hyper performant très sollicité par exemple par les ados qui viennent mais pas seulement on a des outils qui sont formidables des tables numériques puisque l'exemplaire de Bordeaux dont je parlais tout à l'heure a été numérisé vous pouvez consulter sur une table numérique avec la possibilité d'augmenter votre page les essais de montagne on a un super matériel mais ça on a aussi du mal à le faire savoir au grand public donc cette étude elle nous a dit à un moment donné il faut que la communication sur les services elle soit plus importante parce que dans le même temps les décrocheurs et ceux qui ne sont se sont jamais inscrits nous disent ah mais oui mais nous à la bibliothèque en fait vous comprenez on ne voudrait pas être en silence tout le temps on voudrait aussi pouvoir échanger des compétences on voudrait aussi pouvoir apprendre des choses alors soit sous forme de conférences soit par exemple avoir des ateliers où d'autres citoyens comme nous peut-être nos voisins viendraient faire de l'échange de compétences et on est en train d'essayer de créer un Fab Lab dans une des bibliothèques de quartier donc c'est tout ça que la gratuité et je vais conclure je vous vois Philippe vous agiter c'est tout ça que la gratuité nous a permis de mettre en perspective et surtout elle nous permet dans un temps immédiat effectivement d'avoir une approche des usagers j'ai même envie de dire il y a très peu de temps j'ai relu une interview de Jacques Chaband-Elmas qui inaugurait un musée à Bordeaux et qui ne parlait pas de public il disait à l'époque ce lieu va permettre aux êtres de s'ouvrir encore plus à la culture donc j'aime bien cette idée très humaniste de revenir aux êtres en tout cas dans une acception très fine de permettre aux êtres d'être plus encore en lien avec la bibliothèque et puis dans une acception plus prospective la gratuité nous permet aussi de penser ce que sera la bibliothèque dans 10, 15 ou 20 ans et c'est là qu'on va rejoindre ce projet de portail métropolitain des bibliothèques comment à un moment donné aussi la bibliothèque dans son ensemble va faire face à l'enjeu numérique comment on arrivera à proposer ensemble dans 5, 10 ans peut-être des plateformes d'emprunt de musique ce qui pour l'instant reste un sujet un petit peu compliqué comment on va gérer aussi la question du livre numérique ça ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui mais qui seront une réalité concrète dans 5 ou 10 ans et c'est maintenant qu'il faut réfléchir non seulement les outils mais les fonctionnements et l'accès qu'auront les usagers à ces outils donc pour ça la gratuité a été un vrai élément déclencheur et je conclue en vous disant qu'effectivement pour moi la gratuité dans la culture ça reste vraiment le chiffon rouge et que en bibliothèque et c'est pour ça je pense qu'on aura plein de choses à se dire aussi il y a une singularité dans la bibliothèque dans le fait que ça soit gratuit ou pas c'est le seul endroit et c'est le seul service si vous voulez qui fonctionne sur un contrat de confiance quand je vais au musée je ne peux pas prendre une toile de Dorignac et de la ramener chez moi pour la regarder avec ma fille avant qu'elle aille se coucher je ne peux pas sur une scène de théâtre prendre le comédien en lui disant viens dans mon salon jouer la pièce de théâtre en revanche quand vous allez à la bibliothèque vous empruntez un livre et vous le ramenez et le coût symbolique de la bibliothèque il est celui-ci c'est la capacité de chacun des usagers de la bibliothèque de respecter un contrat commun d'un objet qui n'est pas le sien qu'on va pouvoir rapporter pour que les autres usagers puissent profiter de ce même bien et je crois qu'en ça c'est une réelle singularité et que peut-être penser le coût puisqu'on en revient toujours au prix freudien c'est intéressant aussi de le penser dans ce cadre là je vous remercie merci énormément aussi pour toutes ces réflexions qui je crois que vont mettre un petit peu de temps à maturer c'est impressionnant de voir des élus aussi impliqués sur la réflexion sur la lecture publique et c'est extrêmement appréciable merci beaucoup pour cette mise en perspective et c'est que vous êtes bien accompagnés alors rendons à César ce qui est à César on aura un temps d'échange comme dans tous les ateliers on va écouter la troisième intervention et puis après on fera un échange avec la salle je pense qu'il faut qu'on ait le temps de digérer tout ce qu'on vient d'entendre aussi et donc là on va voir un exemple atypique voilà on a décidé on va pouvoir mettre l'image voilà exactement et comme j'imagine que tout le monde a un petit peu une idée de ce à quoi ressemblait Limoges et de ce à quoi ressemble Bordeaux ça c'était facile c'est peut-être plus moins le cas pour Pont-Aude-Mer donc on va commencer par on a pensé que c'était important quand même de se rendre compte de la réalité de l'établissement dont on va parler et de ses spécificités aussi en termes d'affichage urbain et d'inscription dans une ville de petite taille de petite taille je vous laisse la parole donc après ces deux très belles métropoles moi je vous emmène dans la campagne normande je vous emmène précisément à Pont-Aude-Mer donc situé dans l'ouest de l'heure et alors le principe de la médiathèque de la page c'est elle a trois ans d'existence et le principe est la contribution volontaire alors je ne vais pas vous emmener très loin le long du déroulé je reviendrai sur la contribution volontaire simplement vous dire que c'est un principe qui vient d'un modèle anglo-saxon qui concerne plutôt les musées les musées anglo-saxons mettent des urnes à l'entrée qui viennent qui incitent chacun à apporter une contribution pour les expositions temporaires le principe a été retenu au musée de Pont-Aude-Mer voilà sous la direction de ma collègue qui a eu cette bonne idée et la médiathèque quand elle est arrivée en 2015 les élus voilà on va en reparler un petit peu après mais les élus ont après avoir une grand après avoir eu une énorme discussion on a retenu cette idée donc là je vous emmène un petit peu pour bien comprendre les enjeux et pourquoi on est arrivé à cette idée le diagnostic du territoire me paraît aussi intéressant même si absolument pas comparable à ce qu'on vient de voir puisque la commune de Pont-Aude-Mer elle fait elle fait exactement cette année grâce à la réunification avec une petite commune 10 160 habitants ce qui n'était pas le cas au moment du projet on était autour de 8900 habitants donc c'est une petite ville qu'on appelle la petite Venise Normande pour ses petits canaux et puis ses venelles à Pentebois c'est une ville dynamique qui est intégrée dans un bassin de vie de 28 000 habitants elle fait partie d'une intercommunalité mais il faut savoir que dans cette intercommunalité par exemple il n'y a que 5 bibliothèques et nous sommes la seule de catégorie 1 donc vous voyez pour situer quand même l'heure les difficultés l'heure est un département reconnu un peu désert culturel il faut bien l'entendre et également avec une énorme proportion de personnes souffrant en situation d'illettrisme donc la petite ville de Pont-Aude-Mer est quand même dotée d'infrastructures intéressantes elle a donc un musée un théâtre une école de musique et bientôt un cinéma elle est connue aussi pour son festival Les Mascarés qui draine énormément de monde l'été elle est dotée de c'est une ville reconnue Saint-Carobas donc dotée aussi d'un souci pour lutter aussi contre la difficulté de chacun vis-à-vis du numérique donc le bassin l'intercommunalité Pantone-Mer-Val-de-Rille elle est positionnée de façon intéressante puisqu'elle est très dynamique d'un point de vue économique nous sommes à moins d'une heure de trois grandes métropoles le Rouen Caen le Havre pour qui connaisse une bonne desserte du réseau autoroutier le cadre de vie est quand même agréable bien qu'en comparaison avec ici le climat n'est pas le même voilà mais voilà donc bon il y a un patrimoine aussi assez remarquable il y a des sites protégés Natura 2000 Ramsar enfin donc on bénéficie quand même de belles forêts d'Omanial et l'attractivité commerciale est aussi importante et l'offre culturelle sur le bassin de Ponteau-de-Mer est aussi importante par rapport à ce que je vous citais un peu plus tôt l'intérêt aussi était de regarder aussi les indicateurs sociaux culturels qui nous permettent aussi de voir de comprendre et pourquoi un tel projet comme celui de la médiathèque de Ponteau-de-Mer cette intercommunalité elle est très importante au niveau de la jeunesse de la population bien plus haute que ailleurs il y a aussi une bonne représentation de familles monoparentales mais elle est aussi marquée par un taux de chômage légèrement plus important que dans le département et des jeunes de moins de 30 ans qui sont les moins qualifiés donc la difficulté et bien là et d'autant que il y a eu aussi des analyses faites sur la réussite scolaire et qui marque qu'effectivement il y a besoin d'un grand accompagnement et c'est devenu donc un projet de réussite scolaire mais plus précisément de réussite éducative dans le cadre d'un projet local d'un projet d'éducation un projet oh bah pardon projet de politique éducative social de territoire qui se met en place cette année très très important comme enjeu donc la médiathèque dans tout ça elle démarre il y a 3 ans tout simplement c'était un projet qui tient compte évidemment de la politique culturelle qui menait à l'époque et qui est toujours d'ailleurs c'est resté la même la même politique mais elle a vécu aussi la difficulté comme durant sa construction nous étions en pleine nouvelle élection et elle a fait l'objet d'un débat très 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 houleux animé et vraiment difficile on a failli pas exister tout clairement donc voilà donc la médiathèque lorsqu'elle a vu le jour donc en 2015 elle a été dotée de 1400 mètres carrés sur deux niveaux elle dispose d'un patio d'une terrasse et d'une ludothèque intéressant la ludothèque comme vecteur de lien social très très intéressant et quand il est arrivé vous savez dans tout projet de construction je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu il y a le moment où il faut parler de gratuité il y a le moment où c'est pas encore le moment donc l'histoire des tarifications est arrivée bien bien à la fin je sentais qu'il fallait pas trop en parler tout le temps des travaux j'avais bien ma petite idée là dessus moi j'étais clairement positionnée sur la gratuité parce que ce bâtiment il était à la conquête des publics des non publics on parle bien des gens qui n'arrivent pas à venir parce que le frein sociologique est bien plus important que tout autre frein et la difficulté était là comment faire venir un public qui n'est pas habitué à fréquenter à ouvrir une porte comment réussir ce pari là donc pour moi il était clairement évident qu'une médiathèque est un voilà un bien d'intérêt général il faut permettre l'accès à tous et pour tous et sans le moins de freins possibles et notamment ceux qui sont autour d'aspects financiers et puis donc quand est arrivée cette question de gratuité je les avais quasiment convaincus on était en réunion petite réunion petite ville donc petite réunion avec les élus les principaux qui ont concerné et arrive une élue en retard et qui dit ah non pas la gratuité et donc là il a fallu rebondir et tout de suite l'élu à la culture a eu cette idée merveilleuse parce que s'inspirant du musée pourquoi ne pas oser proposer le principe de contribution volontaire pour permettre alors je parle là des résidents des résidents adultes parce que je précise que les enfants quel que soit la résidence c'est gratuit et les hors résidents hors ponton de mer eux ont une tarification j'en reviendrai un petit peu plus loin donc on est arrivé à cette idée pour ne pas avoir ce sentiment de double peine les élus ont bien marqué cet aspect politique de dire voilà pour ceux qui payent déjà des impôts ils auront le droit de dire oui ou non je participe et ça pose aussi beaucoup de questions derrière l'implication de chacun l'inscription n'est jamais à Dondine finalement quand on vient s'inscrire on a envie de venir on a envie de participer et après tout simplement il s'agit là d'un discours enfin on en reviendra un peu plus tard donc voici la médiathèque qui arrive je veux bien qu'elle passe voilà vous apercevez des petites photos j'ai été très vite mais c'est quand même un très bel endroit les élus comme l'équipe de la médiathèque en sont très fiers voilà donc là vous avez un beau patio un grand espace un plateau où il y a la mixité des usages c'est à dire que dans ce même plateau on lit on papote on joue aux jeux vidéo on regarde un film on s'allonge on fait enfin voilà il y a une multitude de pratiques et d'usages et tout fonctionne très bien presque très bien voilà donc évidemment elle est dotée quand même de beaux outils numériques nous sommes quand même les premiers en France à avoir un distributeur d'automates oui 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 on a une 16 automates qui sont avec leurs cartes ils peuvent emprunter et utiliser sur place nous avons évidemment du jeu vidéo des pc enfin voilà des tablettes etc donc c'est un bel outil et j'en arrive au principe de contribution volontaire pourquoi comment donc le pourquoi on l'a vu maintenant comment ça marche et est-ce que c'est bien donc voilà donc je reviens à ce que je disais c'est quand même une volonté politique affirmée pour le coup voilà l'engagement des élus c'est mettre voilà le citoyen dans une démarche j'ai envie je donne j'ai pas envie ce n'est pas grave ce n'est pas vraiment pas grave et c'est aussi voilà je décide de revendication d'une époque c'est peut-être aussi ce qui se passe aujourd'hui vous savez l'aspect crowdfunding voilà on est aussi un peu dans cette démarche solidaire voilà donc le sentiment du juste prix on revient un petit peu à tout ce qu'on a dit donc c'est peut-être un compromis qui mettrait tout le monde d'accord voilà il y a aussi moins d'emprunteurs invisibles mais là on revient sur le même discours et puis aussi une meilleure efficience puisque évidemment on va arriver aux chiffres on est voilà un bâtiment qui est le mieux utilisé donc avec le plus d'utilisateurs et bien finalement les dépenses sont moindres en coût de fonctionnement voilà et puis et puis ce principe tient sur le discours le discours rodé des bibliothécaires pour avoir une démarche décomplexée parce que attention c'est pas si simple de dire de présenter aux utilisateurs voilà vous avez le droit de participer ou pas et tout ça est amené d'une manière très sympathique à l'accueil donc je reviens aussi sur cette notion là un peu plus loin et du coup ça marche plutôt bien donc je choisis donc je suis c'est un petit peu le message voilà donc en quelques chiffres alors évidemment on paraît bien ridicule à côté des chiffres que vous avez évoqués mais voilà c'est quand même avant avant la médiathèque on était parce que moi je peux pas remonter très très longtemps évidemment on a que trois ans d'ouverture donc avant petite médiathèque petite bibliothèque de 300 mètres carrés on avait 1140 inscrits on faisait 43 000 prêts et on avait par exemple 480 adultes dont 240 de ponton de mer et beaucoup d'enfants et d'étudiants parce que dans tous les cas ça a toujours été gratuit pour les enfants et les étudiants quelle que soit la commune la cotisation pour les résidents hors ponton de mer était de 19,45 c'est resté au même tarif c'est aussi un effort des élus parce que tous les ans on est amené à dire augmenter de 2% vos tarifs et là on freine à chaque fois et ça passe voilà aujourd'hui c'est quand même alors dans le mois de septembre ça fera trois ans on est à 2464 inscrits actifs ce qui est intéressant c'est de savoir que depuis l'ouverture vous savez la première année d'ouverture d'une médiathèque on explose en chiffres et l'année d'après on se casse la figure et bien non on est resté sur une démarche constante ça aussi c'est intéressant ça veut dire que la médiathèque elle a déjà son voilà elle tourne déjà elle maintient une attractivité donc 73 000 prêches chacun regardera un petit peu et 72 000 visites donc entrées donc c'est quand même à peu près 6 000 entrées par mois c'est quand même bien confortable et donc on est voilà donc le principe c'est quand même il y a moins de contributions nulles il y en a plus de payantes je vais mettre un petit bémol là dessus j'y viens voilà donc pour moi voilà c'est une pratique alors difficile de tirer des conclusions c'est encore trop tôt mais est-ce que c'est une pratique générationnelle ou conjoncturelle le principe puisque en tous les cas les usagers apprécient d'avoir le choix c'est très important les moins de 30 ans optent sans complexe pour la contribution nulle à 70% mais c'est aussi peut-être une pratique conjoncturelle au regard des freins et des critères dont j'ai évoqué tout à l'heure en concernant les statistiques vous savez les moins de 30 ans etc et puis ce qu'on regarde aussi c'est que l'effet s'inverse avec l'âge les plus de 60 ans apportent leur contribution parce que c'est dans leur culture tout simplement voilà le montant moyen est de 10 euros et puis en 3 années la part de contribution nulle augmente mais je mets un petit bémol tout simplement parce que cette année nous avons fusionné avec une nouvelle commune et qu'on a eu des difficultés au départ puisque nouvelle régie etc donc on est resté presque 2-3 mois sans pouvoir encaisser le moindre le moindre montant résultat forcément les personnes avaient envie de s'inscrire bon bah je donnerai rien très bien vous verrez plus tard et donc du coup ce chiffre là voilà ce sera peut-être à mesurer après dans le temps voilà donc moi la conclusion que j'aimerais amener dans tout ça c'est que la gratuité ne fait pas tout que pour moi c'est l'accueil c'est l'accueil qui fait tout c'est la première visite c'est le premier le premier échange qu'on a avec l'utilisateur qui fera que que voilà que l'impact sera là il aura envie de revenir et donc c'est du temps à consacrer et c'est une étape à ne surtout pas louper que cet équipement de proximité ce lieu de vie aujourd'hui on le voit bien on a beaucoup d'utilisateurs mais moins d'emprunteurs aujourd'hui nous nos chiffres c'est seulement 20% des entrées c'est 20% seulement qui viennent emprunter les autres ils viennent utiliser le lieu de ressources ils viennent discuter et puis jouer etc et donc et c'est peut-être aussi cet enjeu là que demain il faut qu'on réfléchisse pour faire avancer et que la gratuité finalement là elle va de sens parce que si en plus on met un autre frein on est un petit peu mal parti et puis voilà pour revenir à ce que vous disiez pour moi il faut communiquer très largement et très régulièrement parce que nous on s'aperçoit qu'encore peu savent que c'est ce principe là qui est adopté avant ton maire et qu'il reste sûrement encore plein d'autres modèles à inventer et pour finir je dirais ce qui va peut-être mettre tout le monde d'accord c'est que finalement ce qu'on veut c'est qu'une médiathèque soit pleine de lecteurs alors le petit côté stupéfixe c'est parce qu'on avait fait une animation autour de Harry Potter et avec une consonance de Goscinny avec lui d'Erzo voilà ben voilà tout ce que je peux apporter comme petit éclairage et bien merci beaucoup pour cette contribution voilà beaucoup de beaucoup d'objets de réflexion des points de vue argumentés et variés donc la parole est maintenant à la salle merci de vous présenter rapidement quand vous prenez la parole donc il y avait une demande de parole ici bonjour Thierry je dirige le classeur territorial manager une bibliothèque médiathèque territoriale et j'étais longtemps conservateur et notamment directeur de la bibliothèque municipale de Fresnes j'ai pas grand chose à ajouter à la lumineuse et solide argumentation de la représentante de la ville de Bordeaux si ce n'est peut-être deux choses le premier c'est que effectivement mais d'ailleurs vous l'avez en partie évoqué c'est que on se pose souvent la question de ce que peut rapporter une tarification mais rarement de ce qu'elle coûte là il y a un indicateur qui est tout simple qui s'appelle coût par usager qui est d'ailleurs un indicateur de la norme 11620 mesure des performances des bibliothèques et dans laquelle vous apercevez que si vous diminuez l'assiette des usagers en fin de compte le coût global est constant et qu'en fait vous avez une mauvaise gestion de l'argent public puisque en réalité l'équipement coûte la même chose simplement il défère une population moins importante j'ai toujours eu d'ailleurs à chaque fois que nous avons envisagé l'impact de la gratuité toujours eu des retours sur le fait qu'effectivement ça dissuadait les personnes que nous cherchions plus particulièrement à toucher et qui étaient les moins motivés pour y aller la deuxième chose c'est qu'on ne se pose pas assez souvent la question de ce que rapporte une bibliothèque et là je voudrais parler d'une autre norme dont j'ai oublié mais c'est la mesure des impacts des bibliothèques qui est une norme dans laquelle en particulier un certain nombre de collègues américains parce qu'on parle des bibliothèques anglo-saxonnes mais ça ne veut rien dire l'Angleterre post-teacherian n'est pas les Etats-Unis et la façon je ne sais pas si vous avez vu le film sur la New York Public Library qui a été dit je crois que ça ferait une révolution une deuxième révolution aux Etats-Unis si on envisageait de remettre en place une terrification et la gratuité des bibliothèques des Etats-Unis n'a jamais été quelque chose de dévalorisant par rapport à l'équipement s'il fallait encore le redire donc en fait plusieurs études ont été faites sur ce que rapporte en termes de bénéfices sociaux la bibliothèque alors je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui mais on peut très bien imaginer par exemple en matière d'égalité sociale de prévention d'insertion sociale tout ce qu'elle rapporte enfin je voudrais quand même mettre en garde sur le fait qu'on ne peut pas si vous voulez tirer des conclusions hâtives sur le fait que gratuité parce que c'est un autre problème sur la question de la baisse des usagers inscrits et des prêts alors contrairement à une idée reçue toutes les enquêtes les plus récentes montrent que en général dans la population la lecture des livres et notamment des livres imprimés augmente donc il faut se poser le problème de savoir pourquoi dans les bibliothèques elle diminue et arrêter de dire que ce n'est pas grave parce que de toute façon il y a la fréquentation ce sont deux problèmes différents il ne faut pas les mélanger moi je pense et la piste de réflexion en tant que conservateur que j'ai toujours exploré si vous voulez et qui m'a toujours souri c'est qu'à partir du moment où dans l'offre documentaire et d'ailleurs plus généralement l'offre de service vous ajustez l'offre de service à la réalité des besoins et notamment des besoins de formation initiale et continue de la population vous avez quelque chose d'important vous savez moi à l'issue d'une étude marketing extrêmement complexe que nous avions menée à French je m'étais aperçu qu'il y avait une maison d'arrêt et donc si vous voulez j'en avais conclu l'idée qu'il fallait se préoccuper de quel était le programme de formation des agents de l'administration pénitentiaire ce que nous avions fait nous avions à l'époque fait une convention avec l'ENAP l'école nationale d'administration pénitentiaire pour la formation continue et dans les quartiers d'administration pénitentiaire où on avait nous une moyenne de fréquentation qui était de 36% d'inscrits à French on avait une moyenne dans les quartiers pénitentiaires qui était de 6 à 7% à partir du moment où la formation continue des agents pénitentiaires a été prise en compte on a remonté complètement au même niveau que les autres parce qu'il y avait une reconnaissance des besoins de cette population d'abord de la dignité de son travail tout simplement parce qu'en tant qu'institution culturelle si vous voulez on avait une mauvaise image et ils pensaient que nous avions un préjugé envers eux et donc nous avions remonté cela mais ce sont deux problèmes différents et je ne pense pas qu'on puisse établir une corrélation mais encore une fois je pense qu'il faudrait se méfier cette fâcheuse tendance à dire les prêts baissent les inscrits baissent la fréquentation vient en contrepartie non ce sont deux problèmes différents les inscrits et les prêts c'est le développement de la lecture et autant que je sache les enjeux de la lecture aussi bien les enjeux psychologiques les enjeux d'égalité des chances les enjeux cognitifs à tous les niveaux sont extrêmement importants et je pense qu'il faut se ressaisir et peut-être avoir beaucoup plus une pensée beaucoup plus reprendre en compte la dimension de la politique documentaire et avoir une réflexion sur à la fois l'importance de cette politique documentaire et peut-être d'ailleurs les rendre plus transparentes par des plans de développement des collections je vous remercie merci beaucoup alors du coup il n'y avait pas de questions on est d'accord je crois qu'il y a Anne mais c'était pardon on va continuer à faire circuler le micro voilà donc il y avait Anne j'ai vu un bras de ce côté là donc après Anne Verneuil bonjour Anne Verneuil médiathèque de Valenciennes ex-présidente de l'ABF et très attachée viscéralement attachée à la gratuité et pourtant je trouve la démarche de Ponto de Mer très intéressante dans la mesure notamment où elle évoque justement la valeur accordée au service par ses usagers et ça rejoint toutes les réflexions qu'on a en ce moment au sein de l'ABF et de la commission advocacy et de l'enquête qu'on mène avec le ministère de la culture mais à côté de ça j'ai été limougeau pendant quelques années plusieurs années donc effectivement ça me désole un peu même si je comprends le choix qui est fait de dire voilà je rappellerai quand même quand la BFM a été créée dans ses nouveaux locaux c'était un dispositif de BMVR de bibliothèque municipale à vocation régionale qu'elle a eu des financements de l'Etat dans ce cadre là et que du coup l'idée c'était qu'elle ne desserve pas que la population de la ville mais qu'elle ait un impact plus large donc la notion de gratuité au-delà du territoire de Limoges un peu plus loin sur au moins l'agglomération était tout à fait logique et je pense qu'elle était un petit peu induite par le soutien de l'Etat même si je comprends qu'effectivement il y a une vraie réflexion sur comment on travaille sur le territoire s'il y a cette hostilité que vous avez mentionné cette hostilité politique même s'il y a quelques offres de lecteurs publics qui sont apparues sur le territoire que j'identifie assez bien d'une part ces offres de lecteurs publics elles sont quand même loin d'être de la même taille que la BFM et puis moi j'aurais voulu savoir s'il n'y a pas une tentative quand même de discuter parce qu'avant de dire voilà il n'y a que la ville de Limoges qui supporte le coût de la BFM avant de faire payer les usagers on peut peut-être aussi discuter avec les autres élus dire voilà est-ce que vous ne pouvez pas participer alors quand on n'est pas dans une compétence lecture publique en Anglo et puis l'autre question que j'avais c'était sur une remarque que vous avez faite sur l'extension des horaires d'ouverture et j'ai peut-être mal compris mais on avait un peu l'impression que justement ce retour en arrière sur la gratuité avait servi aussi quelque part à développer ces horaires d'ouverture et soit j'ai mal compris mais le lien m'échappait un petit peu parce que vous êtes à effectifs constants vous avez moins d'usagers en sachant que d'accord les les usagers limougeaux sont restés et les prêts n'ont pas et les prêts ont baissé mais comme on le disait les prêts ils baissent de manière globale je pense que la gratuité là-dessus elle est un facilitateur mais c'est c'est pas que l'élément majeur mais en même temps voilà pourquoi pas de discussion pour essayer de maintenir ce service en faisant peut-être participer et est-ce que c'était vraiment lié la tarification et l'extension des horaires d'ouverture merci alors je vais donner la parole non mais je ne suis pas aussi méchant que j'en ai l'air bon vous avez vu d'abord en quoi consistait effectivement la tarification une tarification je dirais extrêmement symbolique mais vous avez raison de pointer qu'elle s'adresse aux habitants hors Limoges j'en ai donné les raisons ce que je puis vous indiquer aujourd'hui c'est que sur le plan de la culture qui n'est pas une compétence de l'EPCI j'effectue enfin je fais des démarches auprès des villes autour de Limoges pour que nous ayons une politique commune et ceci me tient infiniment à coeur ceci pour répondre à une partie de votre question nous avons effectivement sur le territoire de Limoges qui dépasse très largement Limoges intramuros à avoir une unité d'action et une vision globale d'une réponse aux droits culturels nous sommes parfaitement d'accord la relation entre cette tarification ou cette participation de ceux qui ne participent pas fiscalement et l'extension des horaires vous avez raison de n'avoir pas compris le lien parce qu'il n'y en a aucun simplement pour dire que nous pensons que la démocratisation est le devoir de ceux qui sont en charge de ces établissements au delà du débat tarification gratuité et d'être généreux dans l'offre bon et nous avons là récupéré un retard considérable mais il n'y a pas effectivement de lien si ce n'est que sur le plan peut-être de la motivation des agents dans la relation avec leur public c'est à dire que l'idée est passée qu'il était également important pour un bibliothécaire de faire son travail de bibliothécaire c'est à dire celui qui ne se voit pas toujours et celui d'assurer quel que soit son grade la relation avec le public ça ça a été quelque chose d'extrêmement important quant au constat fait par monsieur et par vous même d'un consensus sur la baisse des emprunts je m'inscris en faux il y a un consensus sur la baisse des abonnés mais nous avons à Limoges un maintien total du montant des prêts assurés qui correspondent à un million à peu près de prêts annuels donc la baisse des adhérents ne se traduit pas par une baisse des ouvrages tous médias confondus prêtés merci beaucoup pour ces précisions on avait une question dans le fond de la salle allez-y présentez-vous s'il vous plaît oui Nadia Zeltou donc de la médiathèque d'Hilkirch périphérie de Strasbourg oui donc moi je suis convaincue donc par la gratuité des médiathèques parce qu'à mon sens ils n'ont pas les médiathèques ne sont pas présentes pour créer un bénéfice par contre vous devez vous m'avez répondu en partie puisque ma question portait sur les horaires vous avez déployé une offre plus importante à Limoges et à Bordeaux comment faites-vous est-ce que vous vous employez des vacataires ou comment rémunérez-vous les agents titulaires merci alors je crois que j'ai vu d'autres questions et comme le temps file on va peut-être prendre toutes les questions et on fera une réponse groupée si ça vous va il y avait deux questions on va prendre ces deux dernières questions et puis on laissera la tribune répondre s'il vous plaît comme ça on tiendra l'horaire c'est déjà la fin de journée Pascal Mulot donc responsable de la médiathèque d'Angoulins-sur-Mer Charente-Charente-Maritime petite question pratique destinée à Ponto-de-Mer au niveau de la régie comment ça se passe la question tout le monde se posait depuis le début il y avait encore une autre question et puis on va comme ça on pourra laisser un petit peu de temps à nos invités de répondre et on conclura merci Isabelle Bola bibliothèque des portes de Vassivière en Haute-Vienne en fonction des arguments de nos intervenants et compte tenu de nos modes de vie où effectivement une partie de la population travaille en ville mais vit à l'extérieur est-ce que finalement l'échelle communale est la plus pertinente pour nos structures ? Une dernière question à Pascal Wagner et puis on arrête là Oui bonjour Pascal Wagner ex-président de l'ABF aussi pas une question mais un témoignage en fait les bibliothèques même dans le cas de gratuité comme on a vu à Bordeaux ou ailleurs ne sont pas gratuites une médiathèque ça coûte très très cher très cher donc en fait ce n'est pas la médiathèque qui est gratuite c'est vraiment strictement l'inscription et donc le problème c'est qu'il faudrait peut-être effectivement dans l'hypothèse d'une gratuité qu'il y ait un véritable discours politique et civique qui accompagne ça cette question là parce qu'en fait non il n'y a rien à faire tout le monde paye d'une manière ou d'une autre on paye on paye vraiment et donc ce qu'il faut faire c'est effectivement sans doute de valoriser comment on paye et pourquoi on paye et donc aussi d'associer effectivement l'ensemble du public quel qu'il soit qu'il soit de la commune ou d'ailleurs à une sorte de copropriété de la médiathèque voilà là il y a sans doute quelque chose à développer à travailler et là j'interpelle précisément les élus sur cette question là sur ce discours à développer très bien merci beaucoup alors donc on va peut-être répondre tout de suite sur la question technique de la régie après on laissera la parole à Bordeaux et puis à Limoges aussi sur cette question de Pascal qui interpellait les élus en général voilà alors la régie comment fait-on ? alors très simplement évidemment c'est une décision annuelle la régie nous fonctionnons avec des carnets à souche donc on a le droit de mettre le montant qu'on veut et concernant notre SIGB très simplement on a créé deux modes de contribution une contribution nulle donc qui s'apparente à une gratuité et une contribution volontaire qui par défaut entraîne un euro qu'on modifie à chaque inscription tout simplement voilà j'ai répondu je pense alors pour ce qui a trait à l'ouverture et l'expérimentation du dimanche pour l'instant je n'ai pas de réponse à vous apporter pour une raison très claire c'est que la négociation n'est pas tout à fait finie avec les agents des bibliothèques puisque dans le même temps à l'échelle de la ville se négocie aussi le RIFSEP donc les deux étant liés en fait on aura une réponse définitive dans les jours à venir mais pour l'instant je n'ai pas de réponse et je ne peux pas m'exprimer en tant qu'élu tant que la négociation n'est pas terminée je l'aurais fait avec plaisir mais là ce n'est pas possible concernant l'échelle métropolitaine je suis intimement convaincue qu'effectivement pour ce qui est de Bordeaux parce que c'est le territoire que je connais sans pour autant que les bibliothèques ne deviennent ce que nous on appelle intérêt métropolitain vous savez avec la loi MAPTAM et la loi NOTRe il y a un certain nombre d'établissements culturels et d'équipements de la métropole qui partent c'est une forme de gestion administrative complexe mais sous le chapeau de la métropole moi je crois qu'effectivement les bibliothèques et les médiathèques doivent rester dans le giron communal en revanche que la collaboration dans les contenus dans la façon d'aborder le rôle des bibliothèques elle doit être importante vraiment entre les bibliothécaires mais on le voit se mettre en place à Bordeaux il y a une vraie dimension collaborative parce qu'il y a ce portail commun qui va nous servir à avoir un certain nombre de services communs et donc là on va pouvoir faire non seulement effectivement des économies d'échelle sur un certain nombre d'acquisitions mais surtout de pouvoir proposer des services gratuits des collaborations aussi qui sont des collaborations des différentes bibliothèques l'idée étant au delà de la circulation des documents de pouvoir faire circuler aussi les publics donc là c'est l'action culturelle qui va venir se greffer sur le sujet avec cette idée que peut-être aujourd'hui par exemple quand des bibliothèques s'associent à un événement littéraire à Bordeaux on va payer trois fois chaque bibliothèque de quartier va payer l'organisateur de la manifestation peut-être que nous déjà si on arrive à grouper ces budgets là et qu'à l'échelle de la métropole aussi on se dit peut-être si on fait venir des artistes si on organise une manifestation on peut mutualiser mais dans le bon sens des choses on est vraiment dans une démarche collaborative et à terme ça entraîne nécessairement aussi une réflexion sur les fonds documentaires puisqu'on l'a vu avec l'expérimentation entre Bordeaux et le Boussca il y a quand même un prisme de l'empreinte du Boussca vers Bordeaux donc c'est aussi l'idée de conserver une certaine équité une certaine attractivité pour les bibliothèques et enfin sur la copropriété de la médiathèque moi je trouve que c'est une notion qui est extrêmement intéressante et c'est moins facile sur les grosses médiathèques comme par exemple la bibliothèque de Mériadec qui est notre bibliothèque centrale en revanche et là je parle presque avec ma casquette équité culturelle c'est une délégation qui relève pas de l'adjoint à la culture mais de l'adjoint à la cohésion sociale et territoriale et ça a son importance parce que les bibliothèques de quartier et les bibliothécaires de quartier sont dans une démarche qui dépasse très largement celle de la bibliothèque on constate par exemple que dans plusieurs de nos bibliothèques de quartier les directeurs et directrices sont extrêmement impliqués dans le tissu associatif et que finalement la bibliothèque c'est un des maillons de ce qui fait la vie du quartier et que par leur implication parce qu'ils vont créer de liens à la fois entre ce qui est censé être un lieu de culture avec la culture avec un grand C mais surtout avec tout leur environnement socio-culturel et bien on arrive finalement à avoir juste une notion qui est extrêmement simple c'est de vivre ensemble dans un même coin un même quartier alors là on peut enlever toutes les fioritures de discours d'élus c'est à dire territoire voilà on est juste un groupe de population qui habitant dans un même environnement et que le fait de vivre ensemble et de partager des choses ensemble ça a du sens et effectivement cette notion de copropriété elle est peut-être plus facile à mettre en place sur des zones qui sont assez restreintes plus difficile à mettre en place sur des grosses médiathèques mais je vous rejoins absolument dans cette notion que ça doit appartenir à chacun un tout petit mot de conclusion et on va devoir finir oui mais pas du tout non non mais pour répondre à la question sur l'élargissement des horaires il n'y a aucun recours à des à des prestataires extérieurs simplement c'est une réorganisation mais une réorganisation qui a été le fruit d'une concertation qui s'est déroulée sur un an avec des groupes de travail de toutes les catégories de personnel qui ont accepté chacun pour sa part et à partir de leur métier de bibliothécaire de leur métier au pluriel de bibliothécaire de consacrer du temps au contact avec le public ce qui nous a permis d'élargir l'ouverture donc moyen constant personnel bibliothécaire et fort engagement de ce personnel de la direction mais de tous les agents auxquels je ne cesse de rendre hommage parce que c'est un vrai travail de management interne qui a été qui a été mise en oeuvre bon la notion de copropriété on est tous d'accord pour dire que l'établissement un établissement comme une bibliothèque comme n'importe quel établissement culturel plus peut-être que n'importe quel établissement culturel un sentiment d'appartenance et un sentiment de je suis chez moi quand je vais à la bibliothèque comme quand je vais à la mairie par exemple mais on y fait un petit peu plus de choses à la bibliothèque qu'à la mairie me paraît important évidemment j'avais envie d'être un peu provoquant en disant la copropriété implique qu'on paie aussi des charges de copropriété mais finalement je ne le dis pas merci beaucoup merci à tous et à toutes pour votre attention merci à nos invités pour la qualité de ces échanges et l'intérêt de ces expériences et puis bonne fin de congrès à tous et à toutes et à bientôt au revoir merci à tous